Aujourd'hui, au Grand Entretien, Stéphane Bureau rencontre l'animateur Jean-Luc Mongrain. Bienvenue à tous et à toutes au microphone, Stéphane Garneau. Jean-Luc Mongrain est né le 16 juillet 1951 à Chambly d'un père qui a exercé plusieurs métiers et d'une mère greffière à la ville de Chambly. Figure incontournable du paysage médiatique de chez nous depuis une quarantaine d'années, M. Mongrain complète des études en théologie à l'Université de Sherbrooke avant de bifurquer vers les communications. Il commence sa carrière à la radio CJRS de Sherbrooke en 1974 comme lecteur de nouvelles et journaliste. Il sera également directeur de l'information et de la programmation pour cette même station. En 1982, il achète un journal, la Nouvelle du Haut-Saint-François. Peu de temps après, il déménage le journal qui devient la Nouvelle de Sherbrooke qu'il dirige pendant trois ans. En 1986, une année charnière dans la vie de Jean-Luc Mongrain, il fait ses débuts à la télévision avec l'heure juste, une émission hebdomadaire d'affaires publiques, d'abord diffusée à Télé7 Sherbrooke, puis sur tout le réseau TVA. Dans la foulée du succès de l'heure juste, le diffuseur lui offre d'animer sa propre émission quotidienne matinale intitulée « Mon grain de sel ». Sa carrière passe en quatrième vitesse. L'aventure, ponctuée de colère mémorable, va durer neuf ans. Homme profondément indépendant, Jean-Luc Mongrain raconte son enfance dans les ruelles de Montréal, ses années étudiantes, ses débuts professionnels et ses raisons pour ne pas faire de politique. Il parle également de ses amours. Stéphane Bureau a rencontré Jean-Luc Mongrain le 18 septembre 2017. Jean-Luc Mongrain, bonjour. Bonjour Stéphane. Quel plaisir que de se retrouver. C'est gentil de m'avoir invité. Ça n'a rien à faire avec la gentillesse. J'étais vraiment curieux et assoiffé de cette rencontre. On se croise depuis 20, 30 ans. Oui, à peu près. Et jamais on s'est retrouvé dans cette position où l'un interview l'autre. Si ce n'est que des « bonjour, comment vas-tu et toi? » Ben oui, très bien. T'es en forme, pas mal. Et j'avais beaucoup de curiosités, puis des curiosités qui étaient d'abord personnelles et qui, je me disais, si elles le sont, peut-être aussi sont les mêmes pour ceux qui nous écouteront aujourd'hui. Partagés, peut-être. Partagés, en effet. J'avais envie de commencer à partir de choses que j'ai lues pour me préparer. Et particulièrement d'une déclaration où vous dites « non, dire non est la véritable liberté ». Et ça va dans le contexte d'une anecdote probablement un peu tragique que vous avez vécue. Je pense que c'est un moment où vous rentrez à la maison et trouvez votre père. Vous disiez à ce moment-là que de savoir qu'il était immobile, impuissant et totalement dépendant de mon retour a été une très grande révélation. J'ai compris que si mon père avait su dire « non » dans sa vie, il n'aurait pas fait 56 métiers et eu 56 misères. Tout à fait. Mon père est un homme de la guerre, est un homme de la crise économique qui a prévalu. Malade, diabétique. Amputé d'une jambe, un peu trop faible pour être sous prothèse. En tout cas, il y avait besoin de ne pas la porter toujours. Et un jour, par faiblesse évidemment, il est tombé dans le corridor de la maison. Ma mère était au travail. Moi, j'étais à l'extérieur. Je reviens et j'entends « Jean-Luc, est-ce que c'est toi ? » « Oui. » « Où es-tu ? » « Ici, me dit-il. » Et je le vois dans le corridor qui avait décidé de prendre une sieste et qui ne pouvait pas se relever. C'est un homme sage quand même. Il ne luttait pas contre l'impossible. Non, l'impossible ne le n'est tenu. Il avait vécu souvent ça aussi. Alors donc, c'est un homme qui, bien qu'instruit, n'a jamais eu de son côté la chance de la réussite. C'est un homme qui, effectivement, a travaillé fort, bien vécu, avec sa famille, etc., etc., enfant unique, moi, en l'occurrence. Et un jour, il me dit, suite à cette affaire-là, « Tu sais, Jean-Luc, la liberté, tu l'as quand tu es capable de dire non. » Donc, dire oui, c'est assez facile. Être pris pour dire oui, ça arrive souvent. Mais avoir la possibilité de se payer le luxe, de dire non à quelque chose, c'est l'exercice de la liberté. C'est une forme d'épiphanie pour vous, ça, d'avoir compris qu'une partie de la liberté s'exerçait en disant non. Ce n'est pas une partie, c'est définitivement ce que j'ai fait. Savoir dire non. Oui, bien, j'ai gardé une certaine indépendance. Je n'ai pas voulu toujours embarquer dans ce que demande... J'en ai payé un prix à une certaine époque. Ah oui? Bien oui, bien, parce que, je veux dire, ce n'est pas tout le monde qui est en pouvoir qui aime se faire dire non. Les gens de pouvoir aiment beaucoup se faire dire oui. Ce sont assez rares, ceux qui acceptent la négation. Alors, c'est arrivé au travail, c'est arrivé dans différentes fonctions, c'est arrivé dans les collèges, c'est arrivé à quelques reprises. Diriez-vous que vous aviez jeune la tête dure? Moi, j'ai toujours respecté l'autorité, tellement que je la questionne, que je l'ai beaucoup questionné, toujours. Parce que je respecte l'autorité, mais j'ai beaucoup de respect pour l'exercice de cette autorité. Le pouvoir, c'est quelque chose qui est dangereux. Et vous faites une distinction entre pouvoir et autorité. Absolument. Parce que le pouvoir ne vit pas seulement que d'autorité. Le pouvoir existe d'influence, existe par l'exemple, par le leadership que l'on dit aujourd'hui, mais par un genre d'inspiration. Il y a des gens qui deviennent inspirants et leur pouvoir s'exerce. Par l'inspiration, par l'exemple. Par l'exemple, et voilà. Alors donc, il m'est arrivé de voir un pouvoir exercé avec un peu de bêtise, en tout cas à mon sens. Ça, ça se renouvelle, je pense. Je l'ai contesté et on a tellement d'occasions d'ailleurs de le renouveler. Oui, alors c'est ça. Donc, mon père m'a appris cette leçon-là et je l'ai utilisée. Je pense que dans le domaine de la transmission des valeurs, il y avait cette leçon-là. Mon père était un homme de principe aussi, par ailleurs. Alors, donc, je suis resté probablement assez stigmatisé de ça. Marqué par ses valeurs aussi. Oui, oui, oui. Je me souviens d'une anecdote, je te raconte. Donc, mon père est pris d'une embolie à la jambe. On le transporte à l'hôpital. J'attends dans le corridor de la salle d'urgence. Et là, il y a quelqu'un qui vient et avec, évidemment, toute la diplomatie nécessaire. Il dit, hey, c'est un cas d'amputation, ça. Imagine-toi, le gars vient d'arriver. Il ne sait pas ce qui lui arrive, justement. Puis on lui dit que dans quelques heures, il devra signer une formule comme quoi... Il renonce à sa jambe. Alors, mon père me prend sur le bord du lit. Il dit, Jean-Luc, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, l'enjeu, c'est quoi? Parce que je ne le sais pas, je n'étais pas là, dans la salle. Il me dit, je me fais amputer. Je survis. Je ne me fais pas amputer. Dans trois jours, je ne suis plus là. Alors, j'ai dit, père, écoute-lui, c'est ta décision. Nous serons là dans les deux cas. Trois jours au salon et pour le restant de ma vie dans mes souvenirs. Ou tu fais ça, puis je vais t'accompagner, puis je vais te transporter, puis on va aller. Je peux être ta jambe. Alors, c'est pour ça que, moi, l'engagement envers des aînés, ça existe. J'espère que ça existe toujours. Je le souhaite. Il y a comme un transfert de responsabilité aussi quand on dit à son père, je serai ta jambe. C'est un peu comme dire à son père aussi, je serai celui que tu as été pour moi. Parce qu'un père, c'est ça, c'est un tuteur. Et quand on s'engage à être le relais, puis je comprends que c'est une métaphore ici, mais je serai ta jambe, c'est un peu aussi être le tuteur de son père. Avez-vous senti, il y avait un transfert de responsabilité? J'ai senti qu'avec cette situation-là d'un homme diminué, avec tout l'orgueil qu'un homme peut avoir de cette génération-là, il a été diminué en tout point. Alors, donc, on s'en est occupé. Quand vous avez parlé de, il y a quelques instants, de cette conversation que vous avez eue avec votre père à son chevet, puis là, je nous télescope un peu dans votre histoire, mais ça me rappelle ce que j'ai lu au sujet de la conversation que vous avez eue avec votre femme, votre conjointe, au moment où elle apprend qu'elle a un diagnostic de cancer. C'est-à-dire présent, solidaire, pas complaisant, et vous ne confondez pas son combat à elle ou à lui avec votre rôle à vous. Il ne faut pas parce que l'accompagnant est important, mais impuissant. Alors, tout ce qu'il a à faire, c'est d'être au service, sans être servile. Il faut qu'il soit rempli de compassion, mais pas épouser la maladie. Moi, je n'ai pas épousé une maladie. J'ai épousé une femme dynamique, exceptionnelle et extraordinaire que j'aime. Très évidemment, je lui ai dit rapidement, écoute, ce n'est pas ma maladie, mais ça va être la nôtre parce que je vais t'aider, je vais être là. En fait... Mais je ne peux pas souffrir à ta place. Mais je ne suis pas devant cette échéance-là. Ça arrivera un jour. Mais là, ce n'est pas le cas. De sorte que, vous avez raison, j'ai utilisé, et tu m'en fais prendre conscience, tout à fait la leçon et le propos que j'avais tenu au chevet de mon père avec cette situation limite que nous rencontrions. Je ne sais pas si je peux dire ça aujourd'hui, mais qu'elle, avec laquelle elle avait à conjuguer, elle. Deux choses. Je sais qu'il n'y a pas de hiérarchie de l'amour entre un père et une femme, une conjointe, une compagne. Mais devant ces conversations, qui dans les deux cas peuvent mener à l'absurde de la mort, à quel moment avez-vous été le plus choqué dans les deux situations? Ah, c'est drôle, hein? Ce ne sont pas des situations qui me choquent. Ce sont des situations qui m'énergient. Je redouble de vitalité, je redouble d'activité, je redouble de responsabilité. Je deviens la mère, je deviens le grand-père, tout est là. C'est probablement aussi le fait d'être un enfant unique, hein? C'est-à-dire, cette envie de se multiplier, c'est peut-être aussi ça? Moi, là, être enfant unique, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ça ne m'a pas manqué. Et ce n'est pas par égoïsme, là, ce n'est pas parce que j'ai été gâté. J'étais un enfant choyé, mais pas un enfant gâté. La nuance est claire. Bon, entouré d'amour, etc. On m'a mis en avant, on m'a dit, vas-y, fonce, t'es capable. Bon. Mais quand je regarde ces situations-là, pour moi, c'est quelque chose qui me font dire, écoute, t'es tout seul. Regarde en arrière, tu vas être tout seul. Il faut que tu conjugues avec les pressions qui vont t'arriver dans la vie. Ça a été vrai à l'adolescence, c'est vrai à l'enfance. Bon, c'était vrai dans l'intégration au monde de l'enfance, du jeune adulte, de l'adolescence. Et devant la mort, évidemment. Et nous sommes toujours, on est, on vient au monde seul, puis on meurt seul. Voilà. Est-ce que la foi peut aider? Parce que vous avez choisi, et encore une fois, je télescope les étapes, mais vous avez choisi d'étudier en théologie. Je pense que c'est assez su aujourd'hui. Oui. Puis je peux comprendre que c'est un choix d'études intéressant, même pour quelqu'un qui veut devenir journaliste, parce que quel beau thème que de faire enquête sur l'existence de Dieu pour le journaliste d'enquête. Ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. En une série. Oui, et les preuves ne sont pas toujours probantes. Mais est-ce que la foi était une des raisons pour lesquelles vous avez étudié en théologie? Ou l'absence peut-être de celle-ci? Pour moi, la foi, c'est quelque chose qui s'éprouve. Ce n'est pas quelque chose qui se prouve. C'est un sentiment. De sorte que c'est à travers l'expérience humaine que l'on voit comment cette foi prend place, s'exerce et s'éprouve. Moi, je suis un enfant de la Révolution tranquille. J'ai connu les processions de la fête d'yeux avant 1960 et j'ai connu cet écroulement de ce pouvoir religieux, de cet ascendant sur la société, la chape de plomb sur cette société, sur des individus. C'est ce qui m'a interrogé. Il faut que j'aille voir ce que c'est que ce phénomène religieux-là qui a fait du Québec ce qu'il est devenu et en même temps ce qu'il n'est pas devenu ou aurait pu devenir. Donc, c'était presque une curiosité anthropologique. Oui. Initialement, oui. Et par la suite, mais bâti, moi, et élevé dans une culture judéo-chrétienne québécoise, ce qui lui donne une teneur encore plus importante parce que la relation pouvoir, politique et pouvoir religieux, c'est intimement lié. Vous sentez ça déjà, jeune? On l'a senti très, très vite parce que j'ai entendu, moi, le ciel est bleu, l'enfer est rouge, quand j'étais jeune garçon. Mon père était un homme engagé. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas vécu la période de Duplessis, ils ne savent pas de quoi vous parlez. Oui, non. Rappelez aux gens, c'est qu'évidemment, il y avait un encoquillement tacite, à tout le moins, mais peut-être même très pratique entre le pouvoir politique incarné par l'Union nationale d'une certaine époque sous la gouverne de Maurice Duplessis et le pouvoir religieux du clergé. Parce qu'il faut faire cette distinction-là entre les hommes d'Église et le sentiment qu'ils veulent propager et l'idéologie qu'ils veulent propager. Donc, c'est pour ça que j'ai été en théologie. Et j'ai trouvé ça extraordinaire et rapidement, je me suis aperçu qu'en biologie, l'objet de ta science, tu l'as devant toi, tu dissèques la souris, tu dissèques le lapin, tu vois comment ça marche. En théologie, ce n'est pas ça. L'objet de ta science, il n'est pas là. Puis disséquer les anges, on sait que c'est très difficile. Ce n'est pas facile de trouver le sexe des anges. Alors donc, il faut travailler sur quoi? Sur l'être humain. Comment il se fait que d'où je viens, qui je suis et où je vais, puis à la limite, comme disaient Deschamps, qu'est-ce que ça donne? Cette réalité-là, c'est propre à l'être humain dans sa sociologie, dans sa culture, dans sa psychologie, dans sa façon d'interagir avec lui-même, les autres et l'univers. Est-ce que l'enfant que vous êtes au 80-35 Saint-Hubert, est-ce que c'est ça la bonne adresse? Troisième étage, 80-35 Saint-Hubert. Donc, élevé à Montréal. Oui, dans Ruel. Dans Ruel, comme bien des enfants. C'est l'univers de Michel Tremblay, si on s'entend. C'est l'univers de Tremblay, les corps de linge, les courses de fourmis en dessous de la galerie. Les courses de fourmis en dessous de la galerie? Oui, c'était formidable. Courses de fourmis? Oui, il y avait des fourmis, alors on faisait des corridors, moi, puis je les poussais à voir laquelle qui gagnerait. J'en choisissais une dans les trois corridors. Étiez-vous un bon entraîneur de fourmis? Ça a pas mal été, mais j'ai changé souvent de monture. Est-ce que vous aviez des paris associés à la fourmi? Parce que je sais que vous étiez aussi un homme d'affaires précoce. À neuf ans. Alors, j'étais plus à Montréal. Pas dans le pari sportif non plus avec les fourmis. Mais alors, je reviens à cet enfant qui est élevé au 80-35 Saint-Hubert, dans un univers où la religion a eu et a encore beaucoup d'influence. Est-ce que vous êtes indigné? Est-ce que le Jean-Luc Mongrain qu'on connaît, qu'on découvrira à la télévision et qui n'incarne pas un personnage? Je pense qu'il y a quelque chose dans l'indignation du Jean-Luc Mongrain qu'on voit à la télévision qui est absolument fondé. Absolument. Est-ce que l'enfant déjà comprenait cette dialectique? Est-ce qu'on peut parler comme ça? Très rapidement. Très rapidement. Non, je n'étais pas un mauvais étudiant. Je n'étais pas un indiscipliné. Mais j'étais un résistant. Résistant? Oui, j'étais un résistant. Bon, il faut que tout le monde fasse ça. Moi, tout le monde fasse ça. J'ai un peu de misère avec ça. En principe, quand on dit qu'il faut que tout le monde soit pareil. Bon, OK, tout le monde... J'appelle ça la théorie de la haie de cèdre. On aime donc ça et c'est donc réconfortant pour ceux qui sont jardiniers de couper tout ça égal, c'est réglé. On n'a pas à se poser de questions sur les individus qui composent la haie. On tranche ça, puis c'est beau. Alors, moi, j'ai de la misère avec ça. Je travaille plutôt sur la quête et la recherche de la différence. C'est la différence qui fait avancer. Ce n'est pas l'uniformité. Alors, pour moi, c'était déjà pas mal dans ma nature. Oui, oui. C'était vrai pour la cour de récréation. Là, tout le monde joue ballon chasseur. Tout le monde... J'avais un petit peu de difficulté avec ça. Étiez-vous un empêcheur de jouer en rond? Un peu. Un peu. Grande gueule déjà? Ça, c'est arrivé, honnêtement, au collège classique. C'est arrivé en... Plus tard? En élément, oui. En huitième année, là. Ce qui est les huitièmes années aujourd'hui, ou septième année, je ne sais plus, dans la réforme. Alors, ça, oui, je me suis vite mis en politique étudiante, en organisation étudiante, en questionnement des règles. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est une forme de préparation pour le métier aussi, ça, de questionner les règles. Ce que j'ignorais, moi, j'étais généralement, curieusement, timide. Enfant, timide? Oui. Écoute, là... Est-ce que le fait d'avoir peut-être un petit gabarit aussi, parce que j'ai lu ça quelque part, que vous n'étiez pas le plus costaud entre tous les enfants dans la cour d'école, même votre père, je pense que vous avez recommandé de dire, écoute, tu le regardes, puis tu places le premier coup de poing, puis tu pars en courant. C'est ça, exact. Mais, écoute, à 14 ans, je pense que je mesurais 4 pieds 10, 4 pieds 11. Je ne sais pas si je faisais 70, 70, 15 livres. J'étais pré-pubère et ma puberté était tardive. Alors, donc, et je m'appelle mon grain. Oui, oui, oui. OK? On met ça au féminin, là, puis il faut comprendre que les cours d'école, là, j'ai été bâché un peu. Tu sais, il y a eu du bullying. Vraiment, oui. Alors, moi, il fallait que j'aille une résistance. Je ne suis pas de nature à faire le dos rond, puis à me laisser abattre. Alors, donc, je me suis développé un genre d'argumentaire, une façon de résister à ça, de survivre à cette réalité-là. Il y a des gens que ça détruit, mais il y en a d'autres que ça rend plus fort. Que ça fortifie, oui. Oui. Alors, je pense que c'était mon cas. Et il y a un professeur en 7e année, M. Jules Martel, qui, je ne sais pas pourquoi, me pointe dans la classe, puis il dit, à la fin de l'année, tu vas faire partie du spectacle de fin d'année des étudiants. Et il m'a fait faire un monologue. Et j'ai fait le monologue et je me suis aperçu, et c'est là, vraiment, là, je suis en 7e année, là, j'ai 14 ans, peut-être 13 ans. Je me suis aperçu que seul sur la scène en avant, il n'y avait pas personne dans les 200 étudiants qui étaient là qui pouvaient faire ce que je faisais, parce qu'un, ils ne l'avaient pas préparé, ils n'avaient peut-être plus de talent, je n'ai aucune idée, mais c'est moi qui étais là, c'est moi qui étais en contrôle, et c'est moi qui ai fait en sorte qu'ils ont écouté. Ça, pour moi, ça a été mon premier contact avec la communication, c'est-à-dire d'être en avant, d'avoir quelque chose à dire, de formuler, de faire une présentation et que les gens embarquent dans mon histoire. Ça a été, pour moi, très valorisant, ça m'a sorti de ma timidité, et ça a été mon visa pour le restant. Ah, vraiment? Pour le restant, est-ce que vous avez le sentiment, déjà, à ce moment-là, que c'est un visa pour quelque chose de plus grand? Bien, je ne savais pas que je ferais le métier que je fais, mais ce que j'ai su, c'est que ça m'a lancé vite en politique étudiante l'année suivante, et tous les ans de mon collège classique par la suite, puis après ça, un petit peu en affaires, puis après ça, foncé pour toutes sortes de choses. Donc, il y a les points qu'on peut utiliser pour avancer, et puis il y a aussi le verbe qui peut claquer avec encore une plus grande efficacité. Je pense que le verbe, c'est une arme extraordinaire. C'est puissant, c'est même à utiliser avec parcimonie. C'est dangereux, ça tire beaucoup. Les mots, ça frappe autant que des balles. Et ça fait très peur à ceux qui contrôlent le pouvoir. Et ça fait très peur à ceux qui se sont hissés, pour quelques motifs que ce soit, dans des postes de direction ou de pouvoir. Vous écoutez une entrevue de Stéphane Bureau avec Jean-Luc Mongrain à l'émission Les Grands Entretiens sur ICI Radio-Canada, première. Quand vous avez parlé de cette première expérience sur scène à 14 ans, septième année, j'étais en contrôle. C'est le mot que vous avez employé. Jusqu'à quel point... D'abord, c'est un sentiment grisant que d'être en contrôle. Sûrement. À cette époque-là, je n'étais pas grisé, cependant. J'étais surpris, vraiment sous le choc de dire « Qu'est-ce que je viens de faire là? » Alors que six mois avant, si tu m'avais demandé comment je m'appelle, je me serais caché derrière les pantalons de mon père, qui était large. En bégayant un peu. Un peu. Et le contrôle, il est important dans le plaisir de la communication plus tard? Cette idée d'avoir une forme de contrôle. Mais vite, 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 naît un sentiment de responsabilité. Qui vient avec. Oui. Oui. Il ne s'agit pas de contrôler les gens, il s'agit de contrôler l'outil que tu as. Et de faire attention de ne pas se laisser submerger par cette réaction où tu sens très bien que tu peux avoir une certaine influence. Et il y a le chant des sirènes aussi autour de tout ça qui se présente. Parce que vous devriez faire de la politique. Mon Dieu, vous ne seriez pas en politique. On vous aime tellement, vous devriez faire de la politique. Je dis, vous ne m'aimez pas tant que ça. C'est arrivé souvent, ça, dans une vie? Très souvent. Oui? Oui. Est-ce qu'il y a une seule fois où vous vous êtes dit, oh, je devrais y penser? Oh, c'est arrivé souvent que j'ai eu à y penser. Mais penser sérieusement, là. Penser sérieusement, parce que demander sérieusement, par des chefs politiques, par des gens qui ont pris la peine de venir me rencontrer et qui voulaient ça. Est-ce qu'on change plus durablement le monde en faisant de la politique ou en communiquant comme vous l'avez fait? Moi, je pense que si les politiciens savaient communiquer, ils pourraient rester là longtemps. Puis en même temps, je veux dire, eux autres, ils sont contrôlés par le message. Il y a des choses qu'ils doivent dire, qu'ils ne peuvent pas dire. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours refusé, parce que je me disais, c'est pas vrai, Jean-Luc, que tu vas t'en aller dans une salle et que tu vas te lever quand ils vont dire de te lever ou poser une question quand ils vont dire de poser la question. Parce que la haite cèdre, c'est pas mal ça, la discipline de parti. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Je serais probablement très malheureux. Très malheureux là-dedans. Et les gens diminuent. je serais sorti du groupe et on m'expulserait. Je suis assez convaincu de ça. Mais je reviens à la question. Pour changer le monde, est-ce que le communicateur que vous avez été est par moments, selon vous, plus efficace? Ou est-ce que c'était pour vous peut-être la meilleure manière de changer? Puis je dis changer le monde, hein? Sans prétention. Oui, absolument, absolument, absolument. Mais je pense qu'à la hauteur de chacune de nos vies, on change un peu le monde autour des gens qui nous aiment et tout ça. Puis quand on a un rayonnement différent, on a un impact différent. Ça a pu être le cas. Mais plus qu'en politique, vous pensez? Plus que vous auriez pu le faire en étant activement en politique? En tout cas, si je n'avais pas été le chef, évidemment. Oh! Que le jupon dépasse! Il se retourne pour garder la réaction en régie. Ça, ça en dit long. Est-ce que je viens de dire une bêtise? Est-ce que je viens de me révéler? Dans le fond, c'est en dehors de chef, ça ne vous tentait pas. Ce n'est pas qu'en dehors de chef, ça ne me tentait pas. C'est que ça ne me tentait pas. Mais si on m'avait offert une chefferie, j'aurais peut-être réfléchi encore plus sérieusement. Et là, il y a d'autres personnes qui seraient entrées dans la discussion. Ma femme m'aurait dit, tu ne le vois certainement pas. Ça n'existe pas, ça. On vous offre une chefferie. Il faut toujours faire quelques semaines de classe propédéutique avant. J'ai toujours dit qu'il m'aurait été plus difficile de gagner le parti que de gagner l'élection. Parce qu'il y a des règles à l'intérieur des machines politiques avec lesquelles... Vous avez quand même jonglé à un moment donné avec l'idée. Non, j'ai toujours dit que je respectais le pouvoir au point de le questionner. Et quand des gens de pouvoir qui sont en autorité viennent me le demander, je n'ai pas fait ça du verre de la main comme à peu près toutes les propositions qu'on me fait. Je l'entends. Alors donc, oui, je l'ai fait sérieusement. Est-ce qu'il y a déjà eu un exercisme fantasmatique, on ne s'entend pas au sens de se sentir hyper puissant, mais de se mettre à réfléchir à ce que pourrait être une vie, la vôtre, si vous aviez joué dans ce film-là? Bien sûr. Bien sûr que je l'ai fait. Et on l'a fait. On l'a fait ensemble. Avec votre femme? Oui. Et c'est un film dont tu ne connais pas la fin. Ça, c'est clair. Sauf les films que tu as vus semblables. Alors, on sait comment finir un film d'amour. On sait comment finir un film d'horreur. C'est ce jour entre l'horreur et l'amour, la politique. Et voilà. Peut-être que vous avez bien fait de choisir l'amour. Parce que là-dessus, vous n'avez pas trop trompé jusqu'à maintenant. Ça va assez bien, merci. Ça va assez bien, merci. Ça aide à vivre une vie. Oui, ça aide à vivre une vie, hein? Bien sûr. Je ne serais pas l'homme que je suis si Linda n'avait pas été là. Il n'était pas là. C'est clair. Est-ce que je peux vous poser une question totalement indiscrète? Absolument. C'est les réponses qui deviennent difficiles. Non, mais ça fait combien de temps que vous vivez avec cette femme? 30 ans. 30 ans. C'est rare aujourd'hui, vous le savez, et particulièrement chez les jeunes gens, cette idée de pouvoir se projeter sur un horizon de 20, 30 ans parce que les modèles ont été mal menés. Oui. Et c'est de notre génération qui a mal mené le modèle. Absolument. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Puis, je ne demande pas des recettes, mais... Je n'en ai pas, mais il y en a. D'abord, les premières... Parce que même quand on parle d'amour, alors aujourd'hui, c'est l'affaire la plus galvaudée, parce que tout le monde va en parler, tout le monde va nous vendre la recette, mais en même temps, tout le monde doute, dit, oh, l'amour, est-ce que ça existe vraiment? Parce qu'une fois qu'on a gratté, il y a bien des gens qui vont dire, ouais, tu es, l'amour. C'est quoi? Évidemment, « love at first sight », comme ils disent en latin, j'ai aperçu cette femme, j'ai dit, c'est elle. Bon. Mais ça a pris trois ans. Est-ce qu'elle a dit la même chose? Oh non. Oh non, parce que c'était une femme qui était très assise sur ses principes, sur ses volontés, son plan de vie, c'était pas ça. Mais alors là, pas du tout. Mais qu'elle, ça n'a pas été « love at first sight », pas pantou. Mais pas pantou, mais regarde-moi et je la comprends. Il y a des plus beaux spécimens. Non, mais ceci étant dit, nos fréquentations ne se sont pas faites comme se font les fréquentations d'aujourd'hui, où il y a une rapidité à vouloir peut-être connaître l'autre de façon même biblique. Ça a pris deux ans et demi de rencontres, de discussions, de cafés, sans qu'il n'y ait rien. Alors, je suis assez intime avec toi quand je te réponds ça. C'est pour ça que je me permets de te tutoyer à partir de ce moment-ci. C'est gagné. Mais, son père est mort à 42 ans. Mon père est mort dans les circonstances que je t'ai racontées. Les premières questions qu'on s'est posées, ça a été, s'il m'arrivait de quoi, tu vas-tu pousser ma chaise? La réponse, c'était oui. Je n'étais pas assis sur quel libido extraordinaire, puis oh, 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 j'avais jamais vécu ça. Ce n'est pas du tout ça. Donc, nos assises ne reposaient pas sur nos seuls des attirances et désirs. Ça reposait sur t'as un enfant, oui, j'ai un enfant, oui. Est-ce qu'on en veut un autre? Non. On a tout ce qu'il faut. On a une famille. On en a eu une famille. Et doublement parce qu'elle sera reconstituée. Ça aussi, est-ce qu'on s'embarque pour essayer de se prouver que... Non, on ne fait pas ça. Alors, tu vois que les discussions, ce n'est pas jojo au point de dire « Youpi, yes sir, yes take care. » On n'est pas là, là. Alors, ça, c'était les assises. Et ensuite de ça, la complicité. Nous voulions nous réaliser. Linda l'a fait dans son métier. Moi, je l'ai fait dans le mien. Et après ça, on l'a fait ensemble. En respectant ce que chacun faisait. Pas en ayant le nez par-dessus l'épaule pour voir si. Et ça, tu me dis 30 ans, là? Puis on se le disait encore il y a peu de temps. On se le disait, c'était l'anniversaire de mon petit-fils Antoine hier. On disait, c'est incroyable quand même. Il a 12 ans. C'est impensable. Notre fille a 42. C'est incroyable. Ça a passé. Notre fille. Oui, oui, notre fille. Qui est celle de Linda. Qui est celle de Linda. Puis je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'un jour, à mes 50 ans, elle a fait une vidéo, Geneviève, en disant, Jean-Luc, le père que j'ai choisi. C'est assez formidable. Parce qu'il y a des pères qui n'ont pas été choisis. Absolument. Et il y a des pères absents. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Et donc, on a une relation. C'est ma fille. On ne se gênera pas pour le dire. Puis je ne suis pas gêné pour le dire. Je comprends très bien. C'est carrément ma fille. Alors donc, cette réalité de cellule familiale, avec ce qu'elle a de raté, puis de réussite, puis de hésitation, il y a tout ça, là. Ça, ça fait partie de... On n'est pas dans un monde éthéré. Idéal. Idéal. Aseptisé, j'allais même dire. Aseptisé parce que faisant fi de ce qui pourrait être des embûches, c'est pas ça qu'on a fait. Donc, c'est pas le 30 ans qui était l'objectif. C'est la meilleure journée aujourd'hui. C'est la meilleure journée demain. Et renouveler pendant 30 ans. Et renouveler pendant 30 ans, sans mettre l'ennui au programme. Ça n'est jamais arrivé, ça. Non. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Trouvez quelque chose. Tape du pied. Trouvez-vous intéressant. Mettez-vous des défis. Mais ça, c'est l'histoire, je ne peux pas témoigner pour elle, même si je l'ai croisée quelques fois, mais c'est l'histoire qui est la vôtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de moments... Quand je regarde la biographie officielle, les anecdotes, il n'y a pas beaucoup de moments qui paraissent ennuyants. On a commencé tout à l'heure, quand on parlait des courses de fourmis, on a parlé de l'homme d'affaires. Oui. Parce que c'est une composante aussi de votre histoire. J'ai l'impression que votre carrière de communicateur, elle est faite aussi comme ce serait bâti. Une entreprise. Vous avez été en affaires depuis toujours, vendant des sandwiches à 10 ans. Vous avez acheté une fanfare que vous avez revendue morceau par morceau pour financer un voyage en Europe, c'est ça? Oui. C'est bien, hein? Je trouve ça pas bien. Je ne sais pas pourquoi ça m'est passé par la tête. Quand je suis déménagé à Chambier avec mes parents, j'avais 9 ans, il y avait des bois de construction, des restants de construction, etc. Le recyclage n'existait pas dans ce temps-là. Moi, j'ai ramassé un bout de planche, je me suis fait une cabane avec un copain à côté. Puis là, j'ai dit à ma mère, as-tu, écoute, à l'époque, 20 $? Pourquoi je vais aller acheter? Ça ne se peut plus aujourd'hui. Des May West. Des May West, de la liqueur, puis un carton de cigarettes. Pour les revendre à profit. Puis là, je passais, on passait sur les chantiers, puis quand les gars présentaient leur pause café, les travailleurs de construction, je leur disais un Coke, un May West, un paquet de cigarettes, etc. Alors, j'ai été financé par ma mère. Ça, c'est la première fois qu'elle m'a financé. La deuxième fois, c'est quand j'ai parti mon hebdomadaire. Je n'avais pas 5 cents. La nouvelle? Oui. Je n'avais pas 5 cents. Ça, c'est en 82. Alors, je pars un hebdo. Je l'appelle. J'ai dit, je pars un hebdo. Ah oui? T'es-tu sûr que ça va marcher? Je suis sûr que ça va marcher. Alors, elle a hypothéqué sa maison, mais elle ne l'a pas dit. Je l'ai issue à son décès. Je l'ai issue quand elle est morte. Parce que moi, j'avais dit, laisse-moi partir ça, puis dans 5 ans, je vais te rembourser. Et dans 5 ans, elle est décédée. Alors, je vois dans les papiers, etc. de la succession, qu'il y a une hypothèque sur la maison. Elle l'avait payée, à part de ça. Elle avait hypothéqué sa maison. Pour vous prêter de l'argent? Pour me prêter de l'argent pour que je parte ma business. C'est fort, hein? Sans jamais en parler, évidemment. Mais non, mais non. Elle avait l'argent, mais elle n'a pas dit d'où ça venait. C'est ça. Elle m'a versé, elle m'a viré un chèque. Puis j'ai appris à son décès dans ses papiers qu'elle avait engagé une hypothèque sur la maison. C'est fou, hein? Je ne sais pas si c'est fou, mais c'est de l'amour. C'est formidable. Et de la confiance. C'est de la confiance. Et ça a marché. J'ai vendu mon commerce et là, en 1985, j'ai commencé à faire la télé. Vendu à Power Corporation, je pense. Oui, oui. La nouvelle. Oui. Il faut dire pour la petite histoire qu'avant d'acheter le journal, vous aviez commencé quand même à vous réveiller dans le monde des communications et vous révéler peut-être aussi. Un accident. Purement un accident. On m'avait demandé, pendant que j'étais à l'université, le directeur des ressources humaines, je ne sais pas quoi, il est passé dans les classes et il dit, s'il y a quelqu'un qui veut aller tâter de l'enseignement, de la science religieuse, et moi, je me suis revu comme en troisième année quand on m'a dit, s'il y a quelqu'un parmi vous qui veut jouer au hockey, je me suis porté volontaire, je ne savais pas patiner. Alors, quand j'ai levé la main à l'université, 20 ans plus tard, pour me dire, voulez-vous aller enseigner, j'ai levé la main, je ne savais pas enseigner et j'ai été enseigner des sciences religieuses en secondaire 2 pendant un an. Je n'ai pas aimé ça. Alors là, il fallait que j'arrondisse. Donc, la vocation de professeur, ça a été réglé vite. Oui. Ça aurait pu être ça. Oui. Il n'y avait peut-être pas assez de monde dans la classe au-dessus. J'ai parlé à plus de gens dans la vie. Ça en prenait 200 minimum, si je me rappelle, de la première aventure sur scène à 14 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, donc, j'ai été enseigner, je n'ai pas aimé ça. Là, il fallait que j'arrondisse les fins de mois. J'ai cogné à la porte d'une station de radio et puis j'ai dit, bon, bien, voulez-vous m'engager? Alors, j'avais fait du théâtre un peu au collège, alors j'avais une voix un peu placée. Alors, bon, ils m'ont passé une entrevue puis moi, je voulais faire, ça ne se dit plus aujourd'hui, je voulais faire tourner des disques. Il n'y en a plus. Il y en a-tu encore des disques à la radio? Je ne pense plus. Moins. Il y a des fichiers numériques, je pense. C'est ça. Alors, je voulais faire démarrer des fichiers numériques. Non, 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 mais faire spinner du vinyle, c'était formidable à l'époque. C'était formidable. Oui, c'est ça. Alors, ils m'ont dit, mais non, tu ne feras pas ça. Tu es étudiant à l'université. Tu ne peux pas faire spinner des plates. Tu vas parler. Alors, ils m'ont mis un micro dans les mains avec une enregistreuse puis on disait, tu vas couvrir l'actualité. Alors, j'ai commencé comme journaliste radio. Point final. Est-ce que le... Alors, je fais très attention parce que je vais dire le personnage de Jean-Luc Mongrain, mais je ne veux pas dire qu'il est emprunté ou en dehors. On a déjà abordé la question, mais il y a quand même un personnage public qui va se créer un jour, qui aura ses idiosyncraties. Est-ce qu'il commence déjà à la radio à trouver sa voix, ce personnage-là? Oui. Oui, parce que vite, je suis sorti du bulletin de nouvelles et on m'a donné une ligne ouverte à animer une ligne ouverte. Alors, donc, il fallait que les gens appellent. Alors, donc... Il faut provoquer l'auditeur. Je tenais des propos, je donnais mon opinion, au risque de me tromper, sans demander d'avoir raison, ça amenait des réactions, très évidemment. Alors, c'est là que ça a débuté. Est-ce qu'il y a un buzz immédiatement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui marche tout de suite? À la radio, ça a très bien marché. Mais honnêtement, le non-verbal m'aide beaucoup. Me dit-il en me regardant avec ces deux yeux que Paul-Île Martin a rendus légendaire. Alors, donc, la télévision, ça a été vraiment là que ça a débuté. Oui. Il y avait une différence, il y a eu une différence entre l'exécution du métier à la radio et à la télévision. Oui, parce que je n'avais jamais fait télévision, je ne savais pas comment ça marchait. Alors, à un moment donné, il y a un gars qui s'appelle un régisseur, moi, je ne savais pas ça, qui te fait passer de la caméra numéro 1 à la caméra numéro 2. Ils ne m'ont rien dit, ils m'ont mis là, ils m'ont allumé les lumières. Puis là, il y avait un gars devant moi qui me faisait ça comme ça, qui me faisait ça comme ça. Alors, durant une pause, je dis là, ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas. J'aimerais comprendre la gestuelle. C'est ça, parce qu'on n'est pas au baseball, là. Alors, je veux parler là, c'est là que je parle, cette caméra-là ne me fait pas changer. Ça, quand je parle à ma femme, je ne me revire pas pour parler à mon gars, là. Une caméra à la fois. Une caméra à la fois. Le réalisateur pèse sur le piton dans le studio, puis il dit, laissez-les faire, on réglera ça après l'émission. Donc, je parle à un Kodak. C'est ça. Alors là, il a dit, suivez-les. Et depuis ce temps-là, ils m'ont suivi. Les grands entretiens sur ICI Radio-Canada Première avec Stéphane Bureau et son invité, Jean-Luc Mongrain. Moi, je suis à la télévision. Je ne fais pas de télévision. Je connais la technique avec le temps. Je sais très bien que si ça se passe là, ça se passe là. S'il y a tel gestuel à faire, je vais la faire comme ça. Je vais dire, approche ta caméra. Je sais, je l'ai réalisé, je le faisais en faisant l'émission. Naturellement. Oui, approche, approche. Je savais le faciès. Qu'un gros plan disait quelque chose. Ben oui, qu'il était payant, puis que ça disait quelque chose. Et le gars qui m'a fait commencer à la télévision, il s'appelle Bernard Fabie. Alors, il m'avait dit, tu vas faire la télévision. Je lui ai dit, écoute, Bernard, je ne connais pas ça. Ils ont dit, c'est comme de la radio au monteur garde-fer. Alors, c'était aussi simple que ça, mon école. Et c'est celle-là qui a perduré pendant toutes ces années-là. Et s'il y a un maître duquel vous vous revendiquez depuis toujours, c'est quelqu'un qui faisait, dans un registre très différent, mais de la télévision assez simple. Alors, on écoute et vous me direz ce que ça vous rappelle comme souvenir. Là, vous êtes devenu le fondateur de la Beat Generation. Qu'est-ce que c'était la Beat Generation pour vous? Parce que tout à l'heure... Bien, il y avait la Lost Generation de 1920. Oui. Puis c'était 1940-50. On disait, qu'est-ce qu'on va appeler ça? Qu'est-ce qu'on va appeler ça? C'est vous qui l'avez inventé ce terme-là, Beat Generation. J'ai attendu, oui. J'ai attendu des vieux, vieux bonhommes dire ça dans le dessus, des vieux nègres. Oui. Oui. Dans le sens de écraser, vaincu. Oui. Pauvre. Pauvre. Bien oui, c'est Fernand Séguin. Dans le dessus. Dans le dessus. Jack Kerouac, c'est formidable comme archive. Oui. Et c'est Fernand Séguin qui est vraiment votre maître à... Bien, pas à penser, à faire. Ce que moi, j'ai retenu de Fernand Séguin, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'était un vulgarisateur scientifique, mais qui faisait des entrevues de toute nature. comme Bureau. Stéphane Bureau, c'est ce que vous faites. Un romancier demain, un scientifique, un poète, un animateur, je ne sais pas. Mais ce gars-là avait, dans sa présence, dans sa prestance, et dans sa conscience que son entrevue, il ne la faisait pas pour lui, il ne la faisait pas pour l'invité, il la faisait pour le public. Pour que les gens... Je me souviens de l'entrevue avec Rostand. Le biologiste. Oui, le biologiste. Écoute, c'était formidable parce que la biologie, je ne sais même pas si on connaissait à l'époque de cette entrevue ce que c'était dans la culture populaire. Et il nous a amené ce savant. C'était la première fois dans ma vie que je voyais un savant. C'est un savant. On entendait parler de ça, mais ça n'existait pas. C'était comme le Saint-Esprit. C'était comme le bon Dieu. Ça n'existe pas un savant. C'était quelque part. Mais non, il était sur la chaise. Puis, Séguin nous amenait à saisir d'autres réalités que celles de la rue Saint-Hubert. Ils nous rendent plus intelligents aussi. En tout cas, plus sachants. Oui. Je connais ça. J'admets la nuance. En fait, il nous élevait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors moi, Fernand Séguin, c'est l'homme de la vraie et grande vulgarisation. Alors, vous êtes parfaitement conscient qu'en disant ça, que pendant des années, vous avez été regardé de haut et on n'aurait pas naturellement fait le parallèle entre la mission de M. Séguin et la vôtre. On aurait même fait l'hypothèse que vous en appeliez au plus petit commun des nominateurs. J'ai tout entendu. Vous l'avez certainement entendu aussi et plus. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on nous regarde différemment puis que les gens comprennent que c'est pas bête pantoute ce que vous faites? L'étiquette appartient aux consommateurs et à ceux qui regardent le produit. Le produit se fiche carrément de l'étiquette. Ça a toujours été vrai du produit et mon grain? Oui. Une tomate quand elle est en boîte c'est avec épice pas épice fraîche pas fraîche épicée pas épicée grande entière en morceaux en purée c'est écrit sur l'étiquette pour que les gens soient réconfortés de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc les étiquettes moi personnellement je me fiche de ça carrément. Même à quelques reprises ça m'a fait beaucoup sourire. Alors donc je me fiche de ça. Donc avec le temps c'est le temps qui fait ça. C'est le temps qui fait que tu ne fais pas que passer. Et qu'on se fiche de l'étiquette puis qu'on ouvre la boîte et qu'on essaie de goûter. Mais voilà. Et c'est arrivé beaucoup dans le domaine artistique. Olivier Guimaud Dominique Michel Willy Lamotte et le dernier en liste qui est l'incarnation du country fait en sorte que ce gars-là aujourd'hui quand on est en amour Patrick quand on est en amour c'est maintenant tout le monde l'aime. Mais il faisait partie du monde des quétaines. Alors ça c'est le lot Vous avez déjà été dans le monde des quétaines donc c'est ce que vous me dites. Non parce que je ne suis pas chanteur mais je dois avoir été dans le monde des démagogues dans le monde des je ne sais pas Jamais ça vous a affecté? Jamais Jamais parce que moi la différence fait partie de mon identité Et vous la cultivez? Ce n'est pas une affaire de culture c'est moi je suis vraiment moi Alors je vous propose un exercice Ok On écoute un Un propos que j'ai tenu Un petit extrait et qui est pas qui se distingue pas parce qu'il serait différent je pense de ce qu'était la moyenne mais qui incarne bien l'esprit y compris la révolte On va voir On va même écouter Dites-moi s'il n'y a pas quelqu'un de débranché dans la vie Ça c'est la liste d'achats pour un enfant qui rentre en première année 8 et demi-14 deux baves 100 piastres à peu près par personne Des crayons Feuntre Couleur 36 Crayola Et de cire Et à mine 36 Veuillez identifier tous les effets et tous les crayons un par un au nom de votre enfant Y a-t-il quelqu'un qui travaille dans les commissions scolaires dans les écoles Les parents travaillent les autres Mais nette j'ai pas fini Dix-sept du haut-time Dix-sept Dix-sept Première année On a des journalistes de profession depuis 40 ans Ils n'ont pas un mot du cartable Fait que c'est ça la logique de l'affaire On joue entre des hogs des penseurs puis des sans-dessins qui n'ont pas de jugement On veut favoriser le retour en classe et la diplomation C'est assez fort La ministre de l'Éducation au retour de la pause Couchin 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 C'était Mme Couchin Des sans-dessins dit-il après avoir expliqué que ça prenait 36 crayons pour aller à l'école Sans dessins peut-être mais pas sans outils pour dessiner Exact Alors est-ce que ça se craint qu'est-ce que ça se prépare ou ça ça vient naturellement Ça vient naturellement Oui Et ça se développe au fur et à mesure que ça arrive parce que évidemment le sujet est préparé je l'ai le cartable J'ai lisé les crayons Je sais qu'elle a 17 J'ai la liste On me l'a fournie Mais mon indignation J'étais déjà fâché en voyant ça de dire que c'était ridicule Mais elle n'est pas actée Mais elle n'est pas Non 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 Elle est là Mais il faut que je te le raconte ça n'a aucun espèce de bon sens Mais ce qu'il n'y a pas de bon sens encore pire que ça c'est que c'était pas si bête que ça parce qu'aujourd'hui le ministre de l'Éducation dit qu'il était pour regarder si le matériel didactique devait coûter si cher puis si ça s'en prenait autant C'est encore d'actualité aujourd'hui Ça ressemble presque à un raquette d'ailleurs pour vendre du matériel didactique Écoute ça n'a aucun espèce de bon sens Alors cette indignation-là sur ce fait-là est aussi vraie sur le racisme est aussi vraie sur des aberrations administratives La grande difficulté que l'on a chez nous c'est que je pense qu'on a morcelé Qu'est-ce qu'un citoyen québécois ? Et là je ne parle pas de choix politiques C'est quoi un citoyen ? L'administration publique a tellement morcelé le citoyen que tu n'es plus un citoyen québécois Tu es un prestataire de l'aide sociale un bénéficiaire de la CSST un patient à l'hôpital un client un étudiant en formation Tu es toutes sortes d'affaires de sorte que le dénominateur commun qui fait le sentiment d'appartenance à une culture à une société S'estompe Oui et divisé pour régner Alors c'est clair que si tu m'enlèves une prestation d'aide sociale au profit d'une autre affaire je vais m'indigner je n'ai pas mon morceau ça me prend mon morceau tout le monde mon morceau Vous voudriez donc avoir une caméra la seule qu'il nous faudrait d'ailleurs pour rendre compte de ce moment-là l'éditorialiste je ne sais pas comment on doit l'appeler le journaliste le communicateur a encore potentiellement un peu d'indignation en lui Ah ben il faut Je pense que C'est un carburant C'est non seulement un carburant je pense que c'est honnêtement un outil de survie et de vie Il faut s'indigner du monde dans lequel on est si on l'aime parce que sinon ce monde s'endort Il faut vraiment rester sur le qui-vive Si tu ne t'occupes pas de ton bien il y a du monde qui va le ramasser Il y a quelque part l'être humain doit se battre pour exister C'est pas la vie C'est un combat La vie à mon point de vue est un combat On peut voguer sur les flots mais la vie est un combat De toutes les mesures de toutes les gradations possibles et imaginables Il ne faut pas être en colère Le combat n'appartient pas à la violence et à la colère Le combat est à la résistance et à la volonté d'améliorer ce que nous sommes notre sort notre vie collective C'est très Nietzschéen comme vision des choses J'ai été obligé de le fréquenter un peu Non mais cette volonté vive Nietzschéenne cette idée qu'effectivement il faut le tracer son sillon C'est pas personne qui va le faire pour toi Et collectivement aussi il faut le tracer le sillon Je reviens au début de l'entrevue avec le nom Un jour j'avais dit à un premier ministre du Québec Vous savez pourquoi vous ne gagnez pas votre référendum ? Parce que vous exigez un oui comme réponse La première fois que j'ai été indépendant dans ma vie c'est quand j'ai dit non à mon père je ne rentre pas à 10h il va être 11h Donc il aurait fallu voter non au Canada plutôt que oui au Québec c'est ce que vous dites Oui Oui C'est ça parce que l'être humain manifeste son indépendance par sa distinction par le non pas par le oui oui tu embarques non tu manifeste que c'est pas comme ça marche que je veux que ça marche je veux que ça marche autrement Est-ce que ça a marché autrement bien pour vous ? Oui Au bilan ? Oui Je suis obligé de te dire oui je dis pas non Au bilan ça a très bien marché parce que moi je suis capable de travailler en équipe je suis capable de travailler avec des gens je suis capable de collaborer mais je n'aime pas me faire imposer vends-moi vends-moi Charme-moi Charme-moi Convain-moi Convain-moi et je vais embarquer parle-moi pas de front c'est pas bon Est-ce qu'il est encore possible de concevoir pour vous de reprendre un micro ou il faut savoir arrêter moi j'ai une admiration et c'est pas une suggestion que je fais là mais pour Carson qui s'est pas retiré jeune non plus mais qui le jour où il a tiré la plug n'a jamais été plus vu nulle part c'est radical mais c'est radical effectivement j'aurais beaucoup de difficulté à refaire ce que j'ai fait pas parce que je suis pas capable de le faire c'est parce que j'aurais l'impression de me répéter ou de m'imiter et il y a d'autres qui l'ont fait alors donc ils l'ont bien fait dans ce sens là faire autre chose peut-être ce que je n'ai pas suffisamment fait c'est véritablement la vulgarisation des enjeux et des choses qui nous confrontent au quotidien ou dans nos vies ici dans notre société québécoise et canadienne la laïcité on sait pas ce que c'est que la laïcité il faut expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que la laïcité il faut expliquer aux gens les grands enjeux des services qui nous sont offerts dans une société que l'on s'est donné et qui sont peut-être distorsionnés des intentions initiales il faut être capable de vulgariser ça 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 pourrait être le fait au quotidien effectivement il y a encore un peu d'ambition de faire quelque chose ah ben oui je ne suis pas retraité je suis en sabbatique prolongée alors non je ne suis pas retraité non je ne suis pas retraité oui j'ai apprécié merci Jean-Luc c'est très gentil Stéphane c'est un parfait bonheur plaisir cette entrevue de Stéphane Bureau avec Jean-Luc Mongrain est disponible en balado-diffusion ou sur le fil audio de notre site internet à iciradiocanada.ca par oblique les grands entretiens on contribue à cette émission à la recherche André Royer à la technique Chantal Saint-Sauveur à la réalisation Robert Lamarche ici Stéphane Garneau merci d'avoir été là et à bientôt